Hello tout le monde, aujourd'hui une super vidéo qu'on a fait grâce à JP Motors qui nous a accueilli dans leur loco et nous a permis de filmer le mythique 806 de course dont tout le monde parle en ce moment mais avant toute chose la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Displate et Displate, au cas où vous ne saviez pas, c'est des posters en métal que vous pouvez acheter en plusieurs tailles, ils ont des centaines de milliers de références sur le site et honnêtement à la base c'était un placement produit mais maintenant je suis convaincu et d'ailleurs j'ai uploadé mes propres designs avec des photos de nos voitures qu'on a pu faire sur nos différents événements qui sont magnifiques et comme vous pouvez voir, c'est du métal et l'avantage c'est que c'est hyper simple à remplacer ou à repositionner vous installez tout simplement cette petite feuille de protection qui vient éviter que quand vous voulez l'enlever ça arrache votre mur après vous collez l'aimant dessus, là pour les tailles L comme ça ça c'est donc médium, large et XL XL c'est carrément 4 petits posters qui viennent les uns à côté des autres et pour les tailles L on est sur 2 aimants pour assurer la qualité de la fixation mais voilà, la qualité est vraiment incroyable même dans ces tailles là, selon la qualité de la photo que vous avez uploadé ça ne pixelise pas, donc vous pouvez soit faire imprimer vos propres photos ou aller voir tous les modèles déjà disposent sur le site comme je disais, il y en a des dizaines, des centaines de milliers sur mon code créateur que vous avez dans la description de la vidéo il y a déjà plein de modèles que j'ai pré-sélectionné pour vous qui sont en rapport avec le cinéma, avec les voitures sportives il y a même du Star Wars dedans ça vous permet d'avoir une idée de ce qui peut exister mais après si vous voulez vous-même fouiller sur le site il y en a de partout, il y en a pour tous les goûts, c'est vraiment cool et en ce moment il faut en profiter parce que c'est la Black Week donc en utilisant mon lien créateur qui est en description vous allez automatiquement quand vous passerez en caisse avoir 33% de remise pour l'achat de 1 ou 2 displays vous aurez 37% de remise de 3 à 4 displays et vous aurez 41% de remise si vous achetez 5 displays ou plus voilà, et maintenant profitez bien de la vidéo Salut tout le monde, nous revoici chez JP Motors nous sommes dans cette fois-ci la réserve secrète de JP là où ils stockent les voitures qu'ils ne mettent pas de l'autre côté puisqu'ils n'ont pas besoin tout de suite d'entretien là il y a le coin photographe donc voilà, là on a... hop pardon, je suis encore dedans d'accord, on a une magnifique 308 GTB qui est en train d'être shootée pour le site internet et on va continuer notre petite visite que des belles choses de toute façon ici petite Testarossa cachée là-bas au fond la Daytona en veux-tu, en voilà on retrouve Adrien qui nous attend bonjour salut donc là on est dans vos réserves voilà, c'est un stock qu'on a à part un peu sécurisé, un peu... où on peut stocker les voitures on peut stocker des pièces voilà, vu qu'on a un département de compétition chez JP Motors voilà, ça c'est des pièces de Toj enfin c'est T-O-J mais vu que c'est allemand, ça c'est des Toj d'accord on a des pièces de Chevron, on a des pièces de GT40 des pneus pour à peu près toutes nos voitures parce que vu qu'on court quand même pas mal avec beaucoup de voitures différentes il y a des fois des pneus pour tout ça des moteurs d'absolument tout BMW, Porsche, Ferrari ça fait un V12 de 250 donc voilà, on ne manque pas de... on ne manque pas de choses à voir et il est là celui qui nous a fait découvrir JP Motors donc rien que pour ça déjà il vous apporte un bon coup de pub merci non, il a éclaté sur les réseaux sociaux et les gens l'adorent comme nous ça reste une voiture qui n'était pas faite pour être compétitive alors, vas-y, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire tout le monde n'a pas forcément lu les articles réexplique-nous, qu'est-ce que c'est ? pourquoi on a un 806 de course ? en 95, Pascal Wittmer qui est un des trois pilotes de la voiture avait plusieurs sociétés dont une qui s'occupait du budget publicitaire de Peugeot Peugeot pour la Belgique et il avait une autre société qui s'occupait de l'organisation du championnat Belcar dans lequel il y avait les 24 heures de spa lui est venue l'idée Dieu sait comment de faire de la 806 autre chose qu'un bête camion qu'à l'époque maintenant on est habitué au monospace mais à l'époque c'était relativement neuf l'espace de Renault avait ouvert le chemin mais ça restait encore on disait oui, c'est des camionnettes c'était le premier monospace de Peugeot qui venait de sortir cette année-là en 95 Voici donc le plus redoutable concurrent du Renault Espace actuellement sur le marché français L'idée était de dire aux gens ce n'est pas qu'une vulgaire camionnette et donc il a eu cette idée de mettre une 806 en compétition Peugeot a approuvé le projet sur le tard avec une voiture qui a été décidée et créée on va dire de mars-avril à juillet au moment des 24 heures donc en 3-4 mois avec toute l'homologation qui pouvait être faite et donc un moteur 2 litres issu de la compétition 406 Super Tourisme avec un arceau, des trains roulants des gros freins rabaissés bien évidemment des airjacks tout et avec différents financements par Peugeot en premier qui a donné son aval etc le Vifle Express soit les bits qui sont des trucs belgo-belges et il y a mille anecdotes là-dessus déjà le fait même que cette voiture existe est surréaliste mais en plus de ça voilà trois pilotes belges pour chaque partie de la Belgique un flamand, un wallon, un bruxellois d'accord c'était aussi un autre truc très belgo-belge et la voiture donc qui fait qui se qualifie douzième pour la course et qui voilà se défendait pas mal pendant la course donc et qui doit abandonner sur une casse mécanique un support moteur qui en fait n'a pas tenu le choc d'une voiture hors normes comme ça et la légende dit que comme le coup de pub était déjà fait ils n'ont pas voulu continuer parce qu'en fait ils avaient déjà rempli leur objectif de se faire connaître qu'on parle d'eux et il y a des interviews de Pascal Whitmer qui dit que les gens applaudissaient à chaque fois qu'ils passaient dans le rédillon parce que ça sort forcément du lot et apparemment ils étaient souvent sur deux roues aussi oui ils étaient souvent sur deux roues il n'y a qu'à voir le débattement de la suspension pour comprendre pourquoi le moindre viveur était parti quoi donc voilà et surtout que ça sortait quand même 280 chevaux quelque chose comme ça oui alors le moteur qu'il avait à l'époque donc c'est pas encore complètement sûr il y a des débats là-dessus il y a des débats là-dessus on ne l'a pas mais on est en contact avec les motoristes de l'époque pour le remettre dedans c'est ça un peu notre expertise chez JP c'est de trouver les bonnes personnes et de trouver les bons techniciens etc etc et donc et donc là voilà l'idée de remettre la voiture dans sa gloire du passé lui donner à tout Jiki Motors donc la conservation et voilà mais une seule voiture au monde de course à avoir des portes coulissantes fonctionnelles fonctionnelles des deux côtés ah 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 l'arceau il est fou l'arceau est fou la prépa est folle c'est quand même été fait par Chronos Racing qui gagne ce pas en 99 et 2000 avec celle-là donc deux ans d'affilée avec la même voiture et celle-là est telle qu'elle était à l'arrivée en 2000 Chronos pour rappeler qui est une écurie qui est connue quand même voilà écurie belle bien connue qui a travaillé avec Peugeot pendant longtemps avec PSA pendant longtemps qui est notamment la dernière équipe privée à avoir gagné le WRC avec l'Aube quand Citroën a fait une petite pause et donc voilà donc ils avaient conservé apparemment pour peut-être des raisons d'homologation en course le tableau de bord d'origine voilà mais donc c'est pas une version en placo c'est vraiment le tableau de bord de 806 qui a été découpé évidemment pour faire passer l'arceau mais c'est vraiment la planche de bord il y a la boîte à gants là-bas ils ont décalé légèrement vers la droite le poste de pilotage qu'on voit là c'est là que normalement vient le le moyeu du volant et là l'axe est légèrement décalé ils ont gagné ce qu'ils pouvaient pour recentrer les masses un petit peu le baquet d'époque encore avec le nom du pilote et le logo Peugeot Sport c'est génial c'est... ah oui voilà la boîte à gants avec le velours encore à l'intérieur de la boîte à gants la voiture de course est la plus pratique du monde mais ouais une fois que tu as fini ta course tu vas chercher tes gamins à l'école il faut juste mettre des baquets pour enfants à l'arrière impeccable ça c'est les arrivées d'essence quand tu fais le plein il y en a une de chaque côté avec le... une voiture arrière fonctionnelle aussi avec ses vérins j'ai vraiment l'impression de voir la voiture de mon grand père pour ceux qui ne suivent pas sur Instagram j'ai appris à conduire sur un 806 blanc donc qui me rappelle fortement que celui-là me rappelle fortement c'était un 2 litres turbo CT donc ceux qui connaissent c'est le moteur 150 chevaux turbo Peugeot qui marche déjà très bien d'origine et je faisais des runs le samedi soir avec des copains avec mon 806 turbo tout va bien donc voilà de voir qu'il y avait vraiment eu une 806 de course à l'époque sachant que j'avais eu quand j'avais 18-19 ans l'idée de peut-être préparer le 806 de mes grands-parents puisque je n'avais rien d'autre sous la main et pas trop d'argent bon je ne l'avais jamais fait mais je rêvais de mettre un arceau 6 baquets et compagnie à l'intérieur et de voir de voir qu'en fait ça avait été fait à l'époque alors que je ne le savais pas du tout bah c'est ouf en fait et ça me donne juste envie de faire la même chose non donc celui-ci il est à vendre mais ils vont d'abord restaurer la partie mécanique donc là l'idée a priori comme tu disais c'est de remettre un moteur dedans redonner une mécanique, une boîte, tout avec les techniciens de l'époque pour garder l'authenticité historique et c'est une voiture qui bientôt sera éligible dans plusieurs compétitions historiques donc vous pourrez faire la course avec un 806 voilà, course le 10 voilà, il y a du boulot mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable c'est quand même incroyable parce que comme on disait c'est il fait parler partout mais quand on regarde autour il y a quand même des voitures mythiques chez vous oui on va en parler après, on va aller les voir mais c'est vrai qu'ils détonnent au milieu de tout ce qu'il y a ici c'est la préservation de l'historique en général et ça fait partie de la course même si ça c'est beaucoup plus moderne que le reste la course et la route on a quelques belles voitures de route aussi vous avez, j'ai envie de dire 50-50 vous avez presque autant de... c'est à peu près ça 50% route et donc Ferrari ancienne en majorité et 50% à voiture de compétition ça se développe de plus en plus donc c'est bien d'ailleurs, du coup sous le capot parlons-en voilà, donc il y a encore les lignes d'échappement qui devaient être spécifiques pour ce modèle donc du coup ils ne l'ont pas récupéré parce qu'apparemment le moteur à l'époque a été revendu après les courses qu'il a fait par contre on peut voir plein d'autres choses intéressantes un peu comme la 206 WRC Chocar ils ont ressoudé des passages de roues pour adapter par rapport aux roues de 18 pouces qui sont bien plus grandes que d'origine ils ont adapté des supports de phares parce que je pense qu'avec tout ce qu'ils ont démonté d'origine il n'y avait plus de quoi tenir les phares donc ils ont refait des supports ici et là on voit vraiment tous les ajouts ça a priori c'est la structure d'origine mais tout a été soudé même les supports de triangle ne sont pas d'origine ça a été soudé par dessus la direction, la crémaillère est sur un support sur mesure également il y a des renforts qui ont été rajoutés ici si la caméra veut bien faire le point voilà tout ça c'est un renfort qui a été rajouté un des fameux supports moteurs sur mesure ils ont mis du gros quoi évidemment la croix de renfort qui est pas du tout d'origine non plus donc ça a l'air bien costaud tout ça il y a encore tout le système de freinage qui est présent walibi c'est quand même incroyable c'est quand même incroyable mais à part ça la face avant est strictement d'origine il avait une bonne gueule pour un monospace qu'est-ce que vous en pensez ? moi j'ai toujours préféré cette version à la version restylée qui avait des feux un peu plus bridés là ça a une bonne face avant qui ressemblait au 405 605 si vous avez déjà conduit un 806 vous savez à quel point pour un monospace ça tient déjà le pavé d'origine ça a une tenue de route incroyable pour un truc comme ça redoutable, le 806 l'est avant tout par son comportement sur la route quasiment pas de différence avec une berline ça c'est le principal point fort de ce nouveau venu donc là j'ose même pas imaginer regardez comment les freins remplissent bien les roues et les pneus Michelin évidemment, Pilote SX et c'est du 21-65-18 XTL donc ça c'est des tailles de planche c'est des pneus de course mais au moins comme ça maintenant on sait ce que c'est et donc à l'intérieur on a un petit pédalier de course la colonne des portées le strict minimum avec le compte-tour et là il y a un petit ordinateur de bord qui peut se contrôler ici avec le menu sur le volant là on a le bouton pour la radio et au milieu on a la platine avec les fusibles le coupe-circuit, le bouton pour démarrer le répartiteur de freinage avant-arrière et au début je ne comprenais pas ce que c'était que ça mais c'est les Komodo de 806 d'origine en fait pour les essuie-glaces et pour les phares évidemment le passage des vitesses en séquentiel et là un petit taquet pour mettre la marche arrière et la radio qui est là ce qui est impressionnant c'est que vu qu'elle est sortie qu'une ou deux fois en course le plancher, le pavillon de toit, tout est neuf on dirait qu'elle sort de l'usine la voiture c'est quand même une histoire de fou cette bagnole ça fait rêver donc voilà on en a fini de la présentation du 806 on va suivre quand même un peu qu'est-ce qu'ils font avec dès qu'il y aura un moteur dessus on reviendra et on veut absolument l'entendre tourner voire le voir rouler parce que c'est génial et puis on va voir ce qu'on fait nous avec notre 806 de notre côté parce que bon, il est beau avoir l'espace F1 et la 205 T16 jamais 203 comme on dit n'est-ce pas ? à bientôt et abonnez-vous abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous